vous est-il déjà arrivé penser à une chose avoir des ambitions avoir une idée claire sur un objectif bien précis où vous dites demain à 7 heures du matin je me lèverai pour le faire par exemple après mûre réflexion vous dites j'ai besoin de perdre du poids je sens que à la lure où vont les choses je serai en danger très bientôt sur le plan sanitaire et vous décidez d'activement vous stimuler de vous entraîner de faire du jogging pour changer les choses pour renverser la vapeur et vous dites ok demain à 7 heures je commence vous allez au lit avec beaucoup d'engouement beaucoup de courage beaucoup d'ambition le lendemain matin vous êtes trop fatigué il ya une voix dans votre tête qui vient mais non te lève pas il fait trop froid dehors d'ailleurs tu as beaucoup de choses à faire et en plus tu dois aller au boulot tu es fatigué laisse tomber c'est pas grave c'est pas une course d'ailleurs tu n'as plus 20 ans qu'est ce que ça fait ça ne change pas qui tu es au plus profond de toi qu'est ce qui est plus important ce que tu donnes comme apparence ce que tu représentes véritablement n'est ce pas dans l'espoir on l'appelait de be inside you pour ne pas manquer d'aspect à nous à ceux qui nous regardent je sais pas comment je peux dire son français la femme à plusieurs hommes à la courtisane au plus profond de vous c'est à dire chaque humain à lui et une représentation comme on aime le dire dans le sport la courtisane en soi c'est cette personne qui vous empêche de faire ce que vous êtes décidé de faire ça pourrait être n'importe quoi ça pourrait être par exemple vous décidez d'aller réclamer quelque chose quelque part où il vous faut présenter un dossier bien complet de c'est bien structuré vous avez besoin d'un financement ou d'une promotion ou d'une facilitation mais il faut écrire il faut faire du travail vous dites désormais je veux changer ma vie je veux le faire au moment arrivé vous êtes trop fatigué pour le faire vous commencez à penser à autre chose penser à netflix je le ferai plus tard je suis trop fatigué finalement vous le faites pas vous dites vous je veux lire un livre je veux faire des recherches sur tel ou tel sujet pour changer ma situation pour aller ailleurs pour peut-être j'ai pas à commencer une nouvelle aventure vous prenez votre téléphone vous savez qu'il ya des livres gratos sur internet ou des vidéos youtube finalement vous vous retrouvez en train de regarder des vidéos de comédie au lieu de regarder ce que vous êtes censé regarder ou peut être sur instagram en train de mater de regarder les photos de gens celle là elle a grossi la vie à changer complètement à l'écart des raisons pour lesquelles vous vous êtes engagé ça faisait déjà arriver n'est ce pas dans le sport on l'appelle de be inside you donc la courtisane le plus profond de vous il faut étrangler cette personne elle revient chaque jour nous empêcher d'aboutir à notre destination c'est ça son travail à chaque action il ya toujours une contre réaction ou une réaction si vous préférez et sur le plan émotionnel spirituel psychologique quand vous décidez de faire quelque chose attendez vous à une réponse opposée de la même chose vous décidez de chasser quelqu'un de votre maison attendez-vous à des émotions opposées de la même force même si cette personne est complètement toxique et vous le savez aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant et j'espère que chacun pourra en tirer quelque chose en 2005 aux états unis un médecin alors en 2005 ok donc je disais en 2005 aux états unis un médecin avait été arrêté après avoir accompli plusieurs opérations sur des patients qui sont tous décédés il ya un concert de médecins assis pour essayer de comprendre un peu les l'objet les raisons pourtant il était un médecin respecté mais après avoir discuté avec lui après avoir écouté cette personne il disait que la procédure officielle appliquée par d'autres médecins était fausse donc tout ce que les autres médecins faisaient à l'égard de cette maladie précise était complètement faux et sa procédure à lui était la bonne il n'était tellement convaincu c'était ancré au plus profond de lui il était tu sais quand quelqu'un te raconte une histoire et il est à 100% sûr de ce qu'il dit mais vous savez que qu'il est complètement égaré une personne prête à donner sa main à couper pour corroborer sa thèse il a même dit dans une interview à un journal qu'il était le meilleur médecin de los angeles meilleur chirurgien de los angeles mais il a tué tous ses patients il trouvait des excuses pour justifier chaque mort prétextant que le mort était mort évidemment parce qu'il n'a pas respecté telle ou telle chose tout le bazar finalement on a compris après son jugement que le messier souffert de quelque chose des difficultés cognitives qu'on appelle danning kruger effect le danning kruger effect ça arrive à beaucoup de personnes sans le réaliser le danning kruger effect c'est le fait de penser savoir mieux que la moyenne ça arrive très souvent je donne un exemple avez-vous réalisé que pour ceux qui conduisent que nous pensons tous que nous sommes des très bons chauffeurs très bons conducteurs quand une personne conduit plus vite que vous vous le qualifiez directement de fou n'est ce pas et regardez moi ce fou mais il va où celui là il va mourir et quand la personne est plus lente que vous qu'est ce qu'on dit mais regardez moi cet amateur regardez moi cet amateur n'est ce pas ça vous est déjà arrivé non ceux qui sont plus rapides sont traités de fou et ceux qui sont plus lents sont amateurs donc c'est en d'autres termes pour dire que nous sommes les meilleurs conducteurs beaucoup d'humains généralement se pensent meilleurs que la moyenne avez vous déjà remarqué que nous avons tendance à aimer ceux qui pensent comme nous et surtout à trouver très intelligent ceux qui pensent comme nous et bête ceux qui pensent le contraire puis on importe le sujet quand on trouve une personne qui pense comme nous de voir ce gars est super intelligent mon dieu c'est pas possible avez-vous réalisé que vous trouvez très intelligent ceux qui aiment votre parti politique et stupide ceux qui aiment le contraire et beaucoup de gens malheureusement le pense fermement au plus profond d'eux ce n'est même pas de la manipulation ils pensent vraiment que ceux qui pensent comme eux sont super intelligents et ceux qui osent remettre en question leur façon de voir les choses sont vraiment déconnectés de la société ou de la réalité est ce vrai pas nécessairement et ça le danning kruger effect une déconnexion cognitive qui arrive à beaucoup de personnes se croire plus outillé que la moyenne plus intelligent plus branché plus connecté plus actualisé que la moyenne le danning kruger effect pour réaliser cette réalité elle est sur twitter vous trouverez beaucoup de gens souffrant du danning kruger effect vous verrez une personne qui après avoir lu un livre sur l'ingénieur ring ou la médecine commencer à faire une discussion ou de corriger un expert en médecine sur un sujet qui l'a clairement maîtrisé pendant des décennies d'études c'est ça le danning kruger effect et ce n'est pas pour dire que tout ce qu'un médecin qui aurait étudié pendant plusieurs années dirait et la vérité c'est simplement pour dire en général pas dans chaque cas particulier en général beaucoup de personnes ont tendance à surestimer leur capacité une expérience menée en suède en 2014 dans un milieu d'ingénieurs où on a demandé à tous les ingénieurs de se classifier de se donner une note donc de 1 à 10 la majorité se sont placés au dessus de la moyenne il s'agissait de 50 ingénieurs donc 50 ingénieurs ont jugé qu'ils étaient ils étaient parmi les meilleurs ingénieurs de l'entreprise mais ça c'est pas possible il n'est pas possible que 50 personnes enfin il n'est pas possible que tous soient au dessus de la moyenne sinon ce serait plus la moyenne n'est ce pas c'est exactement ça et dans le danning kruger effect on souligne ceux qui connaissent ceux qui ont de la connaissance ont tendance à minimiser leurs capacités ils réalisent qu'ils ont les incompétences des insuffisances et ceux qui ne connaissent pas ont tendance à surestimer leurs capacités comprenez une chose c'est bien d'avoir la confiance en soi c'est bien d'être sûr de soi c'est très important un humain doit toujours se sentir bien dans sa forme c'est essentiel peut pas mener sans avoir une bonne dose de confiance en soi mais la grande différence est que socrate a dit la sagesse et savoir qu'on ne sait rien l'homme sage réalise ses insuffisances il sait que je suis fort dans ce domaine mais là peut-être que je suis pas assez fort le faible se pense fort partout ne réalisant pas ainsi ses incompétents et mettant par la même occasion soi-même et ceux qui l'entourent à des dangers potentiels avez-vous déjà réalisé que vous pensez plus belle que la majorité des femmes si pas plus belle au moins plus intelligent que la plupart des femmes à moi dans ce cas là je ne ferai pas ça moi dans ce cas là je n'accepterai pas ces conditions mais en réalité si vous réfléchissez profondement peut-être que vous réaliserez que vous avez été dans des cas très similaires a probablement été pire que celle là que vous jugez il est plus facile de juger ou de faire des commentaires sur les difficultés que vivent une tierce aux personnes que de trouver des solutions à sa propre situation le danning kruger effect moi par exemple je sais que je suis fort en relations humaines je suis pas très fort en mathématiques je le réalise je le reconnais voilà peut-être pourquoi j'ai des gens qui comptent pour moi dans ce domaine la sagesse fait savoir qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et l'ignorance c'est par contre croire qu'on a tout compris comme on aime dire l'homme sage lit des centaines de livres et c'est qu'il n'a encore rien compris mais l'abruti lit un seul livre et pense avoir compris le monde juge tout le monde c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais d'abord qu'on fasse une prise de conscience que chacun réalise que son concept de vie n'est pas nécessairement la bonne si vous lisez un livre on dit que la couleur blanche est meilleure que la couleur noire ne confirmez pas directement ce fait sans lire le livre qui dit que la couleur noire est meilleure que la couleur blanche et même pour être libéré de la stupidité il faut d'abord réaliser qu'on est stupide et ça c'est la partie la plus difficile quand on a vécu toute sa vie entouré des gens aussi stupides que soit c'est parce qu'impossible de réaliser qu'on est stupide on pense que sa façon de vivre c'est la bonne sa façon d'exister sa façon de voir les choses c'est la bonne allez sur twitter et vous découvrirez le danning kruger effect la surestimation de soi une maladie cognitive qui affecte beaucoup de personnes moi là je ferai ça non je ferai pas ça ça c'est trop bête moi j'investirai comme ça c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'il faut y aller ne comprenons pas qu'il ya plusieurs façons d'atteindre 10 pas seulement 5 plus 5 en addition il ya aussi 4 plus 6 6 plus 4 7 plus 3 8 plus 10 pour n'en citer que ça alors il faut d'abord premièrement réaliser est ce que nous sommes souffrant de cette histoire l'intelligence est réalisée qu'on peut aussi souffrir sans en faire une grosse histoire la sagesse et pouvoir remettre en question même ses propres façons de voir les choses sa propre ligne de pensée il m'arrive à moi de me remettre en question il m'arrive à moi quelques fois de revoir une vidéo ancienne que j'ai placé quelque part et me dire je ne réfléchirai peut-être plus comme ça aujourd'hui c'est ça la sagesse maintenant la sagesse c'est réaliser qu'on pourrait aussi souffrir du danning kruger effect deuxièmement réaliser aussi que ceux qui nous entourent pourraient souffrir de la même maladie quand une personne vous conseille même s'il est intelligent même s'il est pimpant de réflexion il faut savoir si c'est basé sur quoi quand c'est nécessaire demander à une tierce personne pour essayer d'équilibrer parce que beaucoup de gens vous font des conseils peut-être y compris moi ah oui pensons savoir sans vraiment savoir voilà pourquoi je vous dis très souvent quand je vous dis quelque chose allez vérifier vous même ne prenez pas ma parole comme de la bouillie allez vérifier vous même allez faire vos propres recherches allez stimuler vos propres cellules des réflexions le danning kruger effect malheureusement ne se limite pas seulement sur la réflexion et les pensées les études conduits par une dame très intelligente que je respecte a démontré que beaucoup de femmes peuvent aussi souffrir du danning kruger effect vous verrez une femme par exemple qui suite à des petites histoires décide de quitter son homme et dire tu peux t'en aller je m'en fous je n'en peux plus je m'en vais fais ce que tu veux espérant pouvoir trouver quelqu'un de meilleur quelqu'un de je sais pas si vous connaissez la chanson to the left to the left de Beyoncé c'est à dire si tu ne veux plus tu peux partir je peux trouver quelqu'un d'autre en cliquant les doigts c'est une expert qui a fait des études sur ça et a décrit le danning kruger effect à l'effet de cette chanson disons la surestimation de soi disons tu peux partir si tu pars je veux te remplacer immédiatement et malheureusement comme elle le disait beaucoup de femmes souffrent du danning kruger effect vous verrez une femme à 37 38 39 ans quitter un homme un homme ok pas nécessairement méchant mauvais disant si va t'en je ne ferai pas de concession je ne changerai pas ma façon de voir les choses pour te faire plaisir si tu veux tu n'as qu'à partir je trouverai quelqu'un de mieux que toi trouver quelqu'un comme toi si pas mieux que toi et d'après cette dame psychologue que je respecte le danning kruger effect effectif dans beaucoup des femmes aujourd'hui se disant bon voilà je pourrais je trouverai quelqu'un d'autre si pas plus friqué plus beau ou plus cohérent mais finissant par se trouver tout seul dans les quatre ans qui suivent tendance sur des salauds des manipulateurs des gens qui ne sont là que pour deux ou trois soirées et à la fin regrettant leur propre décision et cela ne se limite pas seulement chez les femmes comme elle l'a dit il y en a aussi de l'autre côté mais très proéminent dans la précédente intelligence et réaliser où on est faire un examen vrai faire un examen réel sur sa personne c'est très bien d'avoir de l'amour propre mais que l'amour propre ne parte pas au-delà de la réalité merci infiniment les amis j'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui le danning kruger effect vous verrez beaucoup de gens qui parlent beaucoup mais souffrant du danning kruger effect moi si je vais là bas je vais changer l'afrique je ferai ça pour que la vie change tout le monde sera bien il y aura l'hôpital gratuit tout ça danning kruger effect moi si vous me donnez ce département je ferai ça je changerai les choses je donnerai ça danning kruger effect moi si j'avais cet homme je leur ai changé depuis longtemps danning kruger effect moi si j'avais de l'argent comme lui je ferai ça j'investirai ici mais en réalité est ce qu'ils peuvent vraiment le faire danning kruger effect vous 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 Merci.